salut bonjour alors si j'ai fait une petite vidéo ce matin d'information un petit peu pas terrible bon je vous parle pas de ce qu'on est en train d'observer là qui passe entre la terre et la lune c'est assez intéressant quand même parce que c'est fait avec un appareil photo vous savez un nikon 1000 ou un truc dans le genre j'ai l'impression à ouvrir les références de la vidéo c'est peut-être marqué aussi je suis passionnant ça doit pas être marqué avec quoi il se il observe mais bon il ya ce petit passage là c'est intéressant quoi quand même un peu plus loin aussi il ya un autre bout du passage là parce que donc on voit ces trois objets assez imposant qui passe là et puis un peu plus tard ces trois objets ils sont suivis quand même alors je vais me mettre en petit voilà alors ça fait pas tellement vol doit sauvage 1 ça c'est bon quant à moi je le vois plus on va dire à l'altitude peut-être de l'ISS que en superficie de la lune j'ai pas l'impression qu'elle suive le galbe quoi voyez ces formes là noir qui passe enfin c'était pas vraiment ça le le point de vue de ma vidéo de ce matin c'est plutôt ceci et donc on va traduire steven dit kelly dit pour des comme daniel ou david diplodocus et c'est quelqu'un qui était dans les services il travaillait pour la cia nsa et d'autres boîtes il se sous traite l'émission quelque part les uns les autres et un beau jour il s'est aperçu que alors qu'il pensait travailler pour la cia il était en fait embauché par la nsa ces derniers temps il révèle une certaine lutte d'une troisième partie 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 la sienne en tout cas à la nôtre on va dire plutôt puisque nous sommes contre la cabale mais pardon mais on se rend pas bien compte que cette cabale en fait lutte contre elle même aussi et que il y en a toujours plus ou moins une des deux parties qui est au pouvoir et donc qui se permet de dire ce qu'elle veut et d'expliquer à sa manière ce qu'il se passe donc là quand on est en train de dire que donald trump parce que ça va être le sujet principal avec aussi jeffrey epstein je crois que qu'elle il se passe des choses vraiment horrible vis-à-vis des crimes satanique on va dire globalement quoi donc il va nous parler de trump parce que dans son groupe là il ya plein de gens qui adultrent un peu suite à toutes ces affaires de tweets entre q les discours de trump les tweets de trump le décodage qu'on a fait dans trois quatre vidéos sur ma chaîne là mais si vous allez voir now we know c'est en anglais vous en avez toute une série qui remonte à beaucoup plus longtemps sur tous les tweets et avec les activités donc en deux mots ces tweets sont des messages codés pour nous ça va avoir l'impression de décrire une situation quoi que ce soit on va dire on décrit l'eurovision mais en fait la manière dont ils vont écrire les choses le nombre de majuscules qu'ils vont employer pardon les références chiffrées des enfin énormément d'autres choses sont des messages codés pour leur copain voire leurs ennemis qu'ils comprennent bien c'est un petit peu du style nanani naner ce coup ci on vous a bien eu alors traduisons un petit peu ça est ce que vous avez compris ce que je voulais dire donc est ce que j'étais compréhensible bon il remet en cause la la bien-pensance de trump quelque part un pas la bien-pensance mais là l'activité correcte de train vous allez voir ça c'est je suis désolé c'est le matin c'est super tordu mais bon on va y aller il nous parle de vesco et de epstein donc qu'est ce qu'on sait à propos d'epstein bien on sait qu'il a une île sur laquelle il ya des trafics dans les tunnels souterrains qu'il a sous son temple là il ya un temple sur cette île assez bizarre des souterrains dans lesquels il a ri aurait été filmé en train de manger le visage de bébé et donc ça il le prend pour un fait acquis et qu'on connaît ça lit aussi les affaires podesta et lolila express donc il fait un petit peu la base de départ des éléments qu'on a pour réfléchir il dit que rien de tout ça n'a été monté et ce qu'on sait c'est que trump a rencontré epstein aux alentours des années 80 à une époque où il était où il voulait se marier où il était marié avec ivana je suis pas très au courant de leur calendrier intime et il avait fait des voyages en ursss il avait rencontré gorbatchev et il suspecte qu'il y avait aussi quelques affaires de mafia accompagnant tout ça et on sait aussi que robert maxwell qui était un mpi je sais pas si ça veut dire premier ministre pas forcément c'était donc en grande bretagne au parlement un membre du parlement était aussi un espion pour israël pour le mossad ainsi que pour le kgb et que sa fille gislaine elle était en train de suivre ses traces c'est-à-dire elle aussi devenir une espionne pour a priori les mêmes le mossad et le kgb non en tout cas le mossad il s'avère que cette femme est aussi une amie de jeffrey epstein et a priori c'était elle qui était en charge de fournir de jeunes des jeunes filles à epstein avec lesquelles il allait j'ai pas bien compris amuser les leaders mondiaux or donald trump a aussi passé beaucoup de temps avec cette femme ils ont été filmés en tant que couple un certain nombre de fois a priori et donc a priori ils étaient intimes en même temps qu'elle était intime avec epstein epstein a des maisons à new york en floride donc il a aussi il est propriétaire de cette île l'île saint john et il a aussi acheté une île juste à côté donc il s'appelle saint john et steen a commencé sa vie si j'ai bien compris en travaillant pour le data college le dit boulot lui a été fourni par william barr qui est maintenant avocat général à tournée générale supposément il est allé à harvard en tant que financier en fait il blanchit l'argent de la mafia il était lié à la mafia la mob de vesco il faut bien comprendre qu'en fait trump et clinton et tous ces gens sont tous ensemble bon bien sûr trump avait son propre avion il n'avait pas besoin de prendre l'avion vesco et donc en fait le sujet c'est pas vraiment uniquement la pédophilie ou la pédocriminalité va-t-on dire non c'est surtout le blanchiment d'argent et ça touche tous les leaders mondiaux ben bon là on généralise peut-être il y en a ou deux qui ça ne touche pas on se demande comment ils font d'ailleurs pour arriver à des leaders mondiaux sans être mêlé à quoi que ce soit parce qu'a priori vous ne montez nulle part en politique ni d'ailleurs en gros commerce ou en finance ou ailleurs sans s'être lié à des groupes et c'est eux qui vous mettent en place et qui joue avec vous en fait ils font ils se parasitent eux mêmes aussi entre eux on va dire donc il ya des sommes d'argent qui sont dans les banques au bahama et c'est ça qui concerne epstein il a été compromis dans les histoires d'extorsion et de compromission de personnes avec ces histoires de jeunes filles mais il est vraiment très lié au blanchiment on dit que trump a deux ou trois milliards de dollars mais en fait c'est beaucoup plus la plupart de ces milliardaires ont de plus grandes fortunes qu'admise publiquement il en va de même pour soros on dit que soros a trois milliards de dollars mais en fait c'est pas vrai il y en a beaucoup plus même j paul gay ou gordon getty qui sont notés vers les deux milliards de dollars et nous savons que ce n'est pas vrai et donc le montant de sommes qui sont liés au bahamas est vraiment important et c'est de cette manière qu'ils financent les activités souterraines l'underground c'est de cette manière là qu'ils financent les bunkers souterrains et steve nous dit qu'il est désolé mais que c'est donc la raison pour laquelle ils ne vont pas sauver trump ne va pas sauver les enfants car en fait ils font tous partie de la même cabale en encart je vais vous dire que ça ça empêche pas qu'ils se fassent la guerre entre eux c'est comme chez nous les deux trois milliardaires là qui s'amulent à se piquer la maison la femme voilà ils sont des gosses des gosses sanglants enfin façon de parler mais qu'on peut la personne qui a introduit ou Epstein en floride qui se nomme alexandra costa qui était banquier pour enfin il se rappelle plus mais enfin il était donc chef de la banque chairman et il a été appointé par george bush donc on sait que george bush est corrompu et alors qu'il était un prosécuteur je pense que ça veut dire procureur pour l'état de floride il a été responsable de laisser filer Epstein et tout malgré le fait que ça ait violé le droit des victimes rien que les crimes si on peut dire à les atteintes les offrandes en Amérique je suppose que c'est toute atteinte à la loi on va voir dire toujours est-il que les méfaits voilà d'Epstein en floride aurait déjà dû le condamner à une sentence à vie voire même de multiples sentences à vie car un seul crime sur un enfant en floride vous condamne à 88 ans semblerait qu'il drôle de chiffre donc comme il y avait beaucoup de dossiers ouverts ça aurait pu le condamner le faire condamner à de multiples fois 88 ans de tôle il faut savoir aussi qu'Epstein a une maison à manhattan et qu'au moins trois de ses employés dans une de ses résidences à manhattan sont allés à la police et ont fait des rapports ont monté du dossier et ils ont dit qu'ils avaient vu donald trump avec des mineurs avec des jeunes filles de 15 ans il paraît qu'on peut vérifier ça que ce sont des dossiers publics mais que ça jamais portait jamais été plus loin et donc que les crimes dans lesquels Epstein est impliqué ne se limitent pas à la floride ni à manhattan ni au bahamas il y en a de partout donc le simple fait qu'ils puissent marcher librement dehors être libre quoi aujourd'hui est vraiment terrible tellement il ya de gens qui ont commis des crimes tellement moindre et qui sont enfermés eux le juge qui a été chargé de relâcher ces informations de diffuser ces informations nous dit enfin ou a fermé tous les dossiers qui étaient en relation avec le cas original enfin c'était des dossiers qui étaient fermés donc le juge a été chargé de les regarder et oh comme c'est dommage maintenant il est mort le juge donc malheureusement quand donald trump dit qu'il doit faire quelque chose quand vous entendez william barr dire qu'ils ont assez de preuves pour s'occuper du cas clinton ou obama mais bien sûr qu'ils ont assez de preuves mais mais ils avaient aussi assez de preuves pour donner plusieurs condamnations à vie à epstein et si vous faites ça vous allez aussi sûrement devoir condamner costa donc c'est l'ouaille quoi il dit que lorsqu'il était en train d'enquêter sur wesco et il a remarqué que le gars qu'il avait embauché pour la nsa n'était autre que donald nixon le neveu de richard nixon et il se doute ou il sait bien qu'il travaillait que ce dernier travaillait pour vesco enfin donald nixon car lorsqu'on travaillait ensemble il a été à cuba et s'il est fait incarcéré en même temps que vesco qui est censé être mort en prison or vesco était à la tête du syndicat et on se demande bien qui a remporté cette partie il dit celui qui a remporté cette partie c'est le meilleur businessman et le meilleur businessman c'était donald trump steve nous dit qu'il n'est pas contre trump spécialement il est contre tout ce qui va pas en fait quoi et que petit à petit il raisonne et il découvre des choses et que c'est ce qu'on fait nous tous là dans le mouvement pour la vérité et que c'est pas facile à digérer mais que faut pas fermer les yeux quoi faut être lucide donc vous pensez tous qu'il a ri est une mafieuse oui oui mais quelque part c'est du petit fretin par rapport à ces gars là et on ne parle pas là de la mafia italienne cette mafia dite italienne est beaucoup plus large et étendue que ce que vous ne pensez en fait ça remonte au vatican ça remonte aux affaires des templiers et ça remonte donc à israël aux jésuites les rochers rochers enfin ils sont tous liés à ça donc quand vous dites la cabale voilà la cabale et malheureusement on a la cabale qui est en train d'essayer de prétendre qu'elle lutte contre la cabale ce sont des bons gars c'est eux les bons gars les autres c'est les méchants il faut bien se rendre compte que la cabale ne va pas à nous sauver de la cabale il nous le faut faire nous mêmes la cabale dans le sens peut-être d'ailleurs des gens qui suivent parfois la cabale mais la cabale dans le sens gang le gang voilà bon courage et donc pour ne pas penser que tout ça ne se passe qu'outre atlantique je vous montre là un petit extrait d'une vidéo qui diffusait sur la chaîne d'alexandre le breton et donc en 2011 sur france culture le père george morand nous parler également d'un monde souterrain et occulte tout comme ce qui ce qu'a affirmé françois léotard un peu plus tôt dans la vidéo sur rmc lorsqu'il parlait d'un monde totalement ignoré des médias un monde occulte composé de personnes que l'on pourrait dire au-delà de tout soupçon et qui sont liées au réseau mafieux et sataniste donc c'est une vidéo qui dure 20 minutes à peu près et qui retrace quelques témoignages de victimes et quelques témoignages aussi de personnes qui sont passées par le pouvoir et qui ou pas le père morand là je ne pense pas mais léotard si c'était quand même un ministre des armées il me semble-t-il à l'époque au ministère je ne m'en rappelle plus trop c'est à l'époque où son frère faisait encore du cinéma je pense son frère ou son cousin son frère alors françois léotard donc toujours est il il disait qu'il se passe des choses il disait absolument ce qu'on vient de dire là il y a des gens qui sont qui paraissent au delà de tout soupçon et qui sont profondément liés et impliqués dans des trafics humains et des pratiques satanico sanguine avec sacrifice rituel et autres déviances et que ça se déroule ici en france aussi je crois fort que les frontières qu'on nous fait croire qui existe entre deux pays n'existe pas du tout à ces niveaux là ce sont des confréries qui sont internationales qui ont essaimé toute la planète qui sont interpénétréis les unes les autres et voilà bon bah écoutez c'était la petite vidéo horrible du matin merci d'avoir suivi faites passer le mot je vais vous laisser quelques références renseignez vous et actionner la actionner la transmission de l'info parce que vu ce qui se passe en ce moment je vous remercie d'avoir suivi salut bon courage